Musique Non, rien n'était prévu. En fait, avec Fabien, on s'est vraiment rencontré sur le projet de la mort de Staline. J'avais un projet autour de Staline, personnel, qui ne s'est pas fait. Lui avait écrit cette histoire uniquement sur les trois jours d'agonie de Staline et puis la lutte de succession. On s'est rencontrés autour de ce projet. Moi, j'ai adoré faire ça. J'ai reçu ce scénario et j'ai dit oui dans la seconde. C'était extrêmement bien écrit, construit. Et d'une certaine façon, sur 120 pages, ça résumait mon projet de biographie de Staline sur 3000 pages. Et ça a grande force, c'est de choisir exactement les bons éléments pour donner un portrait historique, en trahissant l'histoire, souvent d'ailleurs. Un portrait sans doute plus juste qu'un livre d'histoire. Après, oui, il y avait l'envie de travailler encore ensemble. Je serais bien allé plutôt à la fin du XIXe siècle en France, sous Napoléon III. Et puis, il m'a proposé cette histoire qui permettait de rester en Russie, 50 ans avant, mais un peu dans les mêmes décors, dans les mêmes ambiances, dans les mêmes tyrannies, les mêmes dictatures. Elles n'étaient pas communistes là, elles sont tsaristes maintenant, mais il y avait une continuité intéressante à exploiter. Guerre plus, je pense. Généralement, j'accumule beaucoup de documentation et après, je pioche dedans les éléments qui seront les plus synthétiques, frappants pour raconter l'histoire. Effectivement, il y a une grosse iconographie côté communiste, avec des images formidables de tous ces ministres dans toute leur gloire, qui était amusant et utilisée aussi. Là, malgré tout, il y a assez de documentation aussi, sur des portraits officiels, des cartes postales d'époque. Non, ça n'a pas été un grand souci, la documentation. Après, il faut faire le tri pour ne pas surcharger le livre d'information inutile. Il manque d'autant moins que je ne conçois ce métier d'auteur de bande dessinée que comme ne jamais faire deux fois le même livre. Je ne comprends pas mes camarades qui font des séries, par exemple, où ils vont exploiter les mêmes personnages, dans les mêmes costumes, dans les mêmes décors. Là, ce Staline a été fait avec un ton d'humour noir, effectivement, cynique, dur. Ce n'était pas la peine de reproduire le même canevas. On est à une autre époque avec d'autres personnages. Et voilà, tout l'intérêt, c'est de traiter l'oncle du tsar, qui gouverne donc Moscou, de façon différente, comme un être faible, hautain, un peu méprisant, et de voir son évolution vers beaucoup plus... Et de là à même provoquer une certaine empathie du lecteur pour ce personnage. Je ne sais pas. Je suppose que le récit aussi conduit à plier un peu le dessin par-ci ou par-là. J'aime bien faire ça aussi. J'ai une certaine souplesse pour dessiner de plusieurs façons. Il y avait un côté grotesque dans le Staline, avec tous ces personnages assez répugnants, plus les uns que les autres. Surtout qu'à un moment, dans le livre, il y a une présentation des personnages dans le Staline, où on voit le portrait officiel, où ils sont lisses, beaux, maquillés, et puis on les voit dans la réalité. Donc ça valait le coup d'appuyer un côté un petit peu caricatural. Pas trop, parce qu'après on tombe vraiment dans la farce. Donc il fallait quand même que ces gens soient grotesques, mais restent menaçants, puisque tous ces personnages ont du sang sur les mains. Là, je ne sais pas. Il y a des choix qui se font sans que je les décide vraiment. Il fallait qu'on reste un peu en retrait du personnage. Donc j'ai fait en sorte, par exemple, qu'aucun des personnages ne surjoue, même au cinéma. De toute façon, j'aime bien que les acteurs soient extrêmement sobres en face, très peu. Et j'essaie de faire ça sur les pages. C'est-à-dire que les personnages, au maximum, ont un... écarquillent un peu les yeux pour montrer telle ou telle émotion, mais guère plus. Donc voilà. Oui, c'est sûrement plus sobre comme ça. Oui, mais de toute façon, mon envie, c'est d'aller vers plus de sobriété, plus de maîtrise du noir et blanc. J'essaie de me nourrir de plein de dessinateurs, d'auteurs, d'illustrateurs du début du siècle qui ont travaillé avec cette élégance, cette maîtrise du noir et blanc et cette économie. Et donc, c'est par là que va aller mon travail, j'espère. Moi, j'aime tout faire. Je suis au service de l'histoire et de la narration. Donc, s'il faut faire toutes les petites fenêtres du Kremlin, je fais... Je fais le décor qu'il faudra pour rendre au mieux l'ambiance générale. Et effectivement, c'est un grand plaisir aussi de varier les lieux, les personnages et d'être dans les faubourgs. C'est un livre qui est en deux tomes. C'est un vrai diptyque, c'est-à-dire que les deux livres ne se suivent pas. Dans le premier tome, on aura les événements vus par le gouverneur, le côté de Saris, les ors du Kremlin. Et le deuxième volume reprendra exactement les mêmes événements, mais vus du côté terroriste. Et donc, là, cette fois, on sera vraiment dans le milieu étudiant, dans la vie des cochers, vraiment les bas-fonds de Moscou. Voilà. Énorme plaisir en tant que dessinateur de pouvoir représenter une ville sous toutes ses facettes. Avec beaucoup de plaisir, déjà dans le Staline, il y avait un grand défi pour moi, c'est qu'il y a une discussion qui dure huit pages, où on a six personnages à table qui ne bougent pas et qui dialoguent entre eux. C'est une discussion politique très, très bien écrite. Et mon travail, c'était de faire vivre cette discussion en bougeant mon axe, mais sans trop le bouger, parce que ce n'était pas le but. Et là, effectivement, il y avait des scènes vraiment intéressantes. À la fin du livre, on a illustré un événement historique qui s'appelle le Dimanche Rouge, où à Saint-Pétersbourg, la foule est venue protester, une immense foule. L'armée a tiré. Il y a eu des centaines de morts. Le défi supplémentaire là, c'était qu'on a juste une confrontation entre la masse populaire face à l'armée, mais aucun coup de feu n'est tiré. C'est assez facile de faire une scène de meurtre où les soldats tirent, les femmes, les enfants tombent à terre blessés. Là, rien ne se passe. Donc, il fallait créer une tension avec uniquement cette confrontation d'une foule par rapport à une autre. Voilà, ça j'adore. Je ne sais pas si j'ai résolu l'affaire, mais en tout cas, j'ai mis toute mon énergie là-dedans. Et voilà, j'adore être confronté à des choses que je n'ai jamais faites. C'est assez amusant parce que je faisais ça déjà. Je faisais une série qui s'appelait Koblenz, où le titre arrivait vers la page 6-7. Effectivement, on avait une espèce de pré-générique. Et puis, paf, juste le titre qui arrivait à un moment précis. Et avec Fabien, on l'a fait assez naturellement. Mais ce n'est pas le côté... Je ne sais pas parce que Fabien est dans le cinéma et il est nourri par ça ? Non, très franchement, non. Je le faisais avant. Ça nous a semblé naturel de le faire. Oui, c'est un côté cinématographique, sûrement. Mais ça vient aussi de mon envie de casser quelques routines de la bande dessinée. Par exemple, la routine des couvertures qui se ressemblent toutes. Et cette routine absolument affreuse des pages-titres. Ou alors, on ouvre le livre, on a les pages de garde, on a les pages-titres, avec une petite tête de titres et des choses comme ça. Il y a mille façons de penser à un livre de façon différente. Et donc là, on ouvre le livre, on est déjà dans l'histoire. Et les crédits et le titre de chapitre, titre de série arrivent après, au milieu du livre, à la fin. Je trouve ça assez ludique de présenter les histoires de façon différente. Coup la petite fille, en fin de compte, qui découvre que son père n'est pas son père, mais elle l'aime quand même. Enfin, c'est une belle séquence. J'ai bien aimé faire cette page dans l'obscurité. Il y a une rencontre assez émouvante.